Salut à tous ! Alors aujourd'hui comme vous l'aurez vu au titre je vous retrouve pour une vidéo make-up That's why je ne porte pas de make-up actuellement Je vous ai fait un sondage sur Instagram D'ailleurs si vous ne me suivez pas je vous mettrai le petit nom ici Et le lien est toujours en barre d'infos si jamais ça vous intéresse Puisque quand j'ai des nouveaux produits et que je sais pas trop ce que vous voulez voir en premier Généralement je fais toujours des sondages là-dessus donc n'hésitez pas à me suivre là Et du coup comme j'avais fait quelques achats je vous ai fait un sondage pour savoir quelle palette vous aimeriez voir en vidéo et en action Il y avait notamment la Naked Ultraviolet Parce qu'en fait je les ai reçus tous les trois en même temps La fameuse cremated palette de chez Jeffree Star Vous avez été hyper nombreux à me dire dans les commentaires de ma précédente vidéo qui a été dispo sur Beauty Bay Parce que je vous en parlais Merci beaucoup C'est trop drôle parce qu'en fait quand vous me le disiez bah du coup j'avais déjà commandé Parce qu'en fait je suis abonnée à la newsletter de Beauty Bay Et du coup le jour où ils l'ont sorti j'ai reçu un mail et je l'ai directement commandé Donc voilà j'ai déjà fait un look avec la Naked et avec la palette cremated Bah donc elle ressemble à ceci Et je suis trop contente parce que c'est typiquement le genre de packaging que j'apprécie Je suis pas hyper fan du fait qu'il y a sa tête sur le paquet Mais après ça me dérange pas plus que ça Et j'avais également passé une petite commande Colourpop avec les trois palettes tie-dye Donc du coup je vous avais fait un sondage et vous avez choisi Colourpop Et deux là on a choisi une palette ensemble Enfin vous avez choisi une palette Et vous avez décidé de prendre la Inner Trance Et c'est trop drôle parce que c'était même pas des sondages où les résultats étaient proches C'était vraiment Colourpop qui l'emportait haut la main Et cette palette-ci qui l'emportait haut la main Je suis un petit peu triste parce que je vais pas vous mentir Je voulais trop vous faire un look avec la palette verte J'ai l'impression que les couleurs ressortent super mal et qu'en dessous tout paraît blanc Mais ça l'est pas genre là vous voyez un petit peu mieux Elle est trop trop belle franchement je la kiffe Mais du coup vu que vous avez choisi celle-ci on va faire un look un petit peu bleu violet Je sais pas encore ce que je vais faire mais Je pense qu'ils vont faire un chouette petit look Je trouve qu'elle ressemble vachement à celle qu'ils avaient sorti pour la collection La Reine de la Neige 2, la Elsa Parce que c'est aussi dans les teintes un petit peu bleu rose etc Comme vous l'aurez sûrement remarqué j'ai déjà fait mes sourcils J'ai utilisé ma Fluidline Brow Gel Cream de chez MAC En teinte Deep Dark Brunette Et j'ai venu nettoyer le dessous avec ma base à paupières Donc la Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution Je m'en suis resservie ces derniers jours mais toujours avec ma base NYX en dessous Parce que j'avais trop peur au boulot que ça tienne pas assez Mais aujourd'hui vu que je reste à la maison Je vais la tester toute seule comme ça si jamais ça crease Mais c'est pas grave Je vous ai pas dit d'ailleurs c'est la teinte Illustrate Far J'ai pris celle-là parce que les fards ont beau être l'oreille un peu pastel Ça change rien cette base d'air vachement claire Donc je crois que ce sera très bien comme ça Donc je viens dégrader ça avec un petit pinceau de chez Primark Ensuite je vais juste venir poudrer le dessous de mon sourcil avec ma palette Tower Delight de chez Too Faced Que j'ai en teinte Light et la teinte Soft Focus C'est ce que je utilise tout le temps Je vais venir appliquer ça avec un pinceau 227 de chez Belly Bon sur le temps que j'applique mon fard en dessous de mon sourcil Ce qui était pourtant pas très long Ça a déjà filé dans les plis Je ne suis pas très soren avec cette idée Parce que si ça ruine mon make-up Ça va un peu me saouler Donc je crois que je vais commencer en prenant la teinte Future Self Qui est juste là qui est l'espèce de bleu pastel Je prends ça sur mon pinceau WICON Mais c'est quoi le numéro ? Je crois que c'est E12 mais c'est plus du tout écrit Donc si jamais je vous ai fait toute une vidéo sur mes pinceaux Et dedans je vous donne le numéro Je vous montre de près Et je vous mets également un lien en barre d'infos si jamais Je viens de mettre la teinte Chance & Dance Celle-ci Donc je vais la prendre avec un plus petit pinceau C'est le numéro 16 de chez NYX Pareil un de mes pinceaux préférés vous connaissez Il y a des toutes petites paillettes dedans Mais je pense que l'application ne se verra pas je crois Alors les fards sont quand même poudreux Je vois par exemple le Transcendance là il est assez poudreux Mais après il n'est pas non plus Enfin il ne fait pas de chute quoi Donc ça va Je vais essayer de mettre au coin externe La teinte Own Your Power Celle-ci Qui est le violet Le plus froid parce qu'à côté vous avez Up Level Mais qui est un peu plus rosé Donc toujours avec mon petit pinceau NYX En vrai j'aurais quand même peut-être pu mettre la base blanche Comme dans mon précédent tuto Parce que c'est vrai que c'est quand même des couleurs aussi très pastelles Sur ma paupière je viens de reprendre la teinte Mind's Eye Que j'ai appliqué comme d'habitude avec mon doigt Je ne vais pas faire de cut-cut Je viens vraiment juste la poser Je ne sais pas si vous allez voir Mais la teinte est super jolie C'est très très mignon Et je pense que pour le dessus J'ai fini pour l'instant Maintenant on va me passer au teint Alors pour mon teint J'ai quelques petites nouveautés à tester Parce qu'en fait j'ai acheté un blush chez Dior Et de là j'ai reçu tout plein de petits échantillons Donc je me dis qu'on allait tester ça ensemble J'ai notamment reçu une petite version De la base Dior Backstage Donc je vais tester ça Donc c'est vraiment la base classique C'est une teinte universelle Et c'est supposé être une base visage et corps Effet floutant, illuminateur Et repulpant instantané Elle sent bon Franchement c'est un petit peu parfumé Alors par contre je ne sais pas si ça rigole pas Vous avez des petits pots en... Enfin je vais vous montrer pour un des fonds de teint Mais c'est un petit pot en verre Je trouvais ça ouf Je me laisse un peu partout sur mon visage Et ensuite je viens étaler avec mes doigts Alors c'est trop bizarre Parce que je ne me souviens pas avoir eu De produit Dior avant Mais l'odeur Elle me rappelle trop quelque chose Ah aussi j'avais une petite palette de chez eux Est-ce que la palette ne sentait pas la même chose peut-être ? Mais écoutez en tout cas sur la peau c'est super mignon Ça fait un joli effet un petit peu lumineux J'ai l'impression que ça lisse bien Et alors j'ai deux fonds de teint J'ai leur Forever Skin Glow Et j'ai le Dior Backstage Et comme ça je voulais trop le tester Je vais quand même l'essayer aujourd'hui Par contre j'ai peur que la teinte soit foncée Ça va même être trop foncée Je vais le voir directement Ce que je vais venir faire C'est que je vais directement venir mettre mes gouttes éclaircissantes De chez The Body Shop dans le petit pot Alors la seule chose que je vais faire C'est que je vais venir prendre mon anti-cerne Fenty Et je vais venir un petit peu camoufler les petites zones Où j'ai besoin d'un peu plus de couvrance Avant de mettre le fond de teint Surtout s'il est assez léger Par contre j'ai l'impression que ça va être un peu clair Donc par dessus pour un peu mixer la couleur Vu que là c'est un peu clair Je vais venir prendre mon anti-cerne Fenty de chez L'Oréal En 331 Et je vais venir étaler ça avec mon petit pinceau de chez MSQ Et ensuite je vais venir prendre ma petite mixture de fond de teint Et l'appliquer un petit peu partout Et comme c'est assez liquide Je vais l'appliquer avec le pinceau avec lequel j'aime appliquer mon Fentyne Catrice qui est aussi très liquide Alors ils disent que c'est un ultra buildable coverage Donc normalement vous êtes vraiment supposé pouvoir choisir un petit peu votre couvrance Pour l'instant c'est très léger Le fini est pas mal C'est pas moche Mais par contre c'est vraiment assez naturel Je vais en rajouter un petit peu Voir si c'est effectivement modulable ou pas Ça me fait un peu penser au Face & Body de chez MAC Mais en un peu plus modulable Parce que le Face & Body il est quand même vraiment beaucoup plus naturel Il ne camoufle quasiment rien en fait Alors que celui-ci effectivement en mettant une deuxième couche Ça camoufle quand même un petit peu plus Je suis étonnée parce que je ne pensais pas trop aimer ce fond de teint là Je pensais que ce serait trop léger et pas du tout mon style Mais au final Mais c'est pas mal Si vous avez en plus la peau sèche ou quoi Je pense que ça peut être super joli Parce que du coup vous ne serez pas forcément obligés de le poudrer Franchement l'effet sur la peau il est vraiment pas mal Ok alors que mon anti-cerne Je crois que je vais faire un mix de mon Shape Tape de chez Tarte Et du Pat McGrath Donc le Tarte j'utilise en teinte 20S Qui est la Light Sand Et celui de chez Pat McGrath C'est la teinte L3 Et je vais appliquer ça avec mon éponge du site Shop Miss A Alors pour l'instant ça a l'air vraiment trop clair Mais quand je vais poudrer ça va de toute façon se foncer Donc don't worry Et je pense que c'est parce que j'ai un peu bronzé Donc du coup le anti-cerne part encore plus clair Au niveau du contour de mes yeux Je vais venir appliquer la Laura Mercier Qui est la poudre libre transparente Et sur le reste de mes yeux Je vais venir prendre la Airspun de chez Coty Donc pour une petite zone Je vais venir reprendre mon pinceau faux bleu de chez Real Techniques Alors le fond de teint se matifie quand même un petit peu Je sais pas si vous voyez J'ai pas encore poudré Et c'est quand même un petit peu matifié déjà Donc je pense vraiment que si vous avez la peau sèche Vous serez pas du tout obligé de le poudrer Et pour poudrer le reste de mon visage Je vais venir prendre mon gros pinceau poudre de chez Primark Qui est le 115 Large Powder Brush Alors par contre la poudre Coty je vous ai déjà dit Je déteste l'odeur Elle est mille fois trop parfumée Elle sent vraiment la mamie quoi Et franchement c'est la poudre la plus parfumée que j'ai C'est à dire que les Houda à côté c'est de la gnignote quoi Maintenant que ça c'est fait on va pouvoir repasser aux yeux Première chose que je vais faire c'est venir fixer mes sourcils Toujours avec le même gel de chez Morphe Franchement je vous dis je suis devenue accro à ce gel là Je le trouve trop bien Je trouve qu'il fait un trop bel effet dans les sourcils Je vais vous répéter agent 4 la même chose dans tous mes tutos Mais I like it En fait je trouve qu'il fixe vraiment bien Vous savez vraiment mettre vos sourcils en place Et les coiffer correctement avec ce gel là Donc maintenant on va pouvoir passer un petit peu au bas des yeux Et là j'ai trop envie de me servir des teintes un petit peu rosées Donc je crois que c'est ce que je vais faire Donc dans ma muqueuse comme je voudrais un rose un petit peu violet Je vais venir mettre le crayon push up de regard en teinte 05 framboise bourgeoise de chez Etem Le petit commence vraiment à bien vivre Et je vais également le mélanger avec le crayon ici au pastel de chez Toubi Qui est le 02 lila Donc je vais venir le mettre en muqueuse et en ras de cils Et je vais venir dégrader ça avec mon pinceau Brody Finding Brush de chez Primark Le côté carré La couleur c'est nickel ce que je voulais Ça fait vraiment un violet similaire à celui de la palette ici Donc je suis très contente Et ensuite une fois que j'ai obtenu ça je vais venir prendre la teinte Up Level Toujours avec le petit bout carré de mon pinceau Morphe Et je vais venir tapoter ça par dessus le crayon Et ensuite avec mon petit pinceau estompeur de chez MSQ Je vais venir prendre la teinte Daydream Baby Et je vais venir dégrader mon violet avec ça Et alors avec ce pinceau-ci qui est le Browline de chez Zoéva Je vais venir prendre la teinte Crown Chakra Qui est le rose un petit peu irisé Et je vais venir l'appliquer au niveau de la partie interne du ras de cils Ça va pas faire une grosse différence mais ça va juste apporter un peu de lumière Ensuite en coin interne je vais venir prendre la teinte Clarity Qui est celle-ci C'est un genre de blanc à reflet bleuté Je vais appliquer ça avec mon petit pinceau Detail Shader de chez Jessup Et je vais venir en prendre un tout petit peu sur mon annulaire Et je vais venir tapoter ça au niveau du centre de la paupière Je crois pas que ça va changer grand chose mais Par dessus ça il me reste plus qu'une teinte que j'ai pas utilisée C'est la Olora Again qui est du coup la teinte pailletée Et je me tâte, je sais pas si je mets ça en coin interne Ou si je le mets sur ma paupière mobile I don't know Je crois que je vais le mettre au niveau de ma paupière mobile Au niveau du milieu Donc je la prends un tout petit peu sur mon doigt Et je viens tapoter ça tout doucement Ok alors hors caméra j'ai mis mon mascara et mes faux cils Puis maintenant il est temps de passer au reste du maquillage Je vais mettre quand même un petit peu de bronzer comme d'habitude Et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser celui-ci dont je me suis très peu servie C'est le Chocolate Soleil Bronzer de chez Too Faced Qui sent merveilleusement bon Je vais venir appliquer ça avec mon buffing brush de chez Will Techniques Et donc comme blush je vous disais que je n'avais acheté un chez Dior J'ai pris le fameux blush qu'on voit un peu partout Qui est le Dior Backstage en teinte rosy glow J'hésitais trop avec la corail Mais des blushs corail j'en ai quand même beaucoup Alors que des blushs roses j'en ai très peu Donc je voulais vraiment tester celui-là Sur moi je crois qu'il se voit pas des masses C'est un blush qui est quand même très très naturel Donc ça m'arrange entre guillemets Parce que les blushs roses généralement C'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça Mais il y a clairement des looks comme par exemple celui-ci Avec lequel j'aurais pas aimé mettre un blush orangé Donc voilà je viens de prendre ça toujours avec mon même pinceau En fait c'est un rose très clair quand même Et alors normalement c'est supposé s'adapter à l'incarnation Et au pH de la peau etc Je sais pas trop si ça le fait vraiment Ou si c'est une idée parce qu'on a dit à tout le monde Que ça le faisait et du coup les gens se disent Qu'en fait ça s'adapte mais I don't know Alors après moi j'ai généralement tendance à en mettre beaucoup Comme pour tous mes blushs En highlighter je crois que je viens de reprendre la palette Game of Thrones du Urban Decay Et la teinte Dragon Qui est la teinte rose du coup Avec mon pinceau numéro 26 de chez NYX Qui est du coup un pinceau highlight Je suis pas certaine qu'il va se voir des masses Je crois qu'il va faire plus comme un reflet Je viens un tout petit peu l'appliquer sous mon sourcil également Et alors par dessus pour avoir quelque chose d'encore un peu plus intense Je viens de reprendre la palette Moonschild de chez Anastasia Et la teinte Pink Heart Ouais c'est un peu plus intense quand même Sur mes lèvres je crois que j'ai fait un mélange que j'adore faire J'espère que ça ira avec les yeux C'est deux rouges à lèvres MAC C'est le mocha et le crème de nude Et je vais juste venir prendre un tout petit peu du crayon Spice Toujours de chez MAC Pour tracer le tour et les commissures Comme d'hab je viens d'ajouter un petit peu de gloss transparent par dessus Voilà donc le résultat final du look J'espère sincèrement qu'il vous plaît Pour revenir un petit peu sur les produits que j'ai testé La palette je la trouve très bien J'ai testé les neuf fards du coup Je la trouve bien C'est bien pigmenté Maintenant évidemment il y a une partie des couleurs qui sont des pastels Donc si vous l'achetez Bah forcément ce sera plus doux qu'une palette comme la Blue Moon Je crois que vous voyez que voilà les teintes sont vraiment beaucoup plus discrètes Ou la It's My Pleasure qui est vraiment une violette assez flashy Ça c'est vraiment des teintes pastels Donc ça va d'office être plus léger sur les yeux Maintenant franchement c'est super mignon Au niveau de la base à paupières J'ai l'impression que pour l'instant ça va Mais je suis pas sûre que ça va tenir toute la journée De toute façon je vous mettrai ici quelque part un petit mot pour vous dire ce que j'en pense Et si je trouve que ça a bien tenu A part ça le blush bah écoutez il est mignon C'est un petit blush cute Qui me permet du coup de mettre un blush rose sans avoir un truc trop trop rose trop Barbie Mais qui puisse quand même aller avec tous les make-up froids que j'ai tendance à faire Franchement je l'ai pris parce que j'en entendais beaucoup parler Mais c'est pas pour ça que je vous recommande d'acheter un blush Dior Il y a plein d'autres blushs qui sont très bien La base et le fond de teint je les trouve excellent Franchement je les trouve trop trop bien J'aurais jamais pensé avoir du coup envie d'acheter le fond de teint Mais j'aime trop l'aspect sur la peau Donc je vais le retester Et je pense que si je les aime bien Il y a moyen que j'aille me les chercher Ce qui n'est pas une bonne idée Parce que ça coûte très cher les produits Dior Le prochain tuto make-up sera fait avec la palette cremated de chez Jeffree Star Parce que c'était celle qui était la suivante dans le sondage Donc ce sera ce que vous verrez ensuite Et je pense que celle d'après sera du coup faite avec la nek J'espère que ça vous convient J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu Comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à la liker Et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait Je vous invite à voir toutes les vidéos que je vous ai mis dans le petit i Si vous voulez voir plus de vidéos Sachez que j'en sors deux par semaine le mercredi et le vendredi à 10h Donc si vous n'avez pas vu celle de mercredi allez voir ça Et puis d'ici la prochaine je vous fais des grands bisous Bye